Un officier de la Garde nationale est abattu pendant son sommeil. A première vue, son décès semble accidentel. Une mariée pleure au chevet de son époux gravement malade. Les docteurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour le sauver. Les enquêteurs croient pour leur part que l'homme a été empoisonné. Un courtier en assurance est assassiné sur une route de campagne. Les détectives doivent démêler un enchevêtrement de mensonges. Une des pistes les mène à la bibliothèque. Il arrive que les personnes les moins susceptibles de commettre un meurtre soient pourtant les vrais coupables. C'est ainsi qu'on a oublié, parfois, lors des accusations, de considérer les personnes dites du sexe faible. Mais ce sont de vieux clichés qui disparaissent, car il y a des femmes qui tuent. A l'heure actuelle, 3000 criminels attendent leur exécution dans les presse sont des cas de la France. prison américaine. 42 d'entre eux sont des femmes. Ces chiffres semblent indiquer que les femmes ne seraient donc pas autant portées à recourir à la violence que les hommes. Mais peut-être sont-elles plus rusées, se servent-elles de ces préjugés pour échapper à la justice. Une fois que les soupçons s'arrêtent sur elles, il revient aux spécialistes de la criminalistique d'établir leur culpabilité. Aux premières heures du 1er février 1988, des ambulanciers et des policiers furent dépêchés à la résidence de Barbara et Russell Stagger en Caroline du Nord. Un accident tragique venait de s'y produire. Russell Stagger avait reçu un projectile dans la tête pendant son sommeil. À côté de lui se trouvait une arme semi-automatique de calibre 25 et une douille. Secouée par les sanglots, Barbara Stagger raconta ce qui était arrivé. À moitié endormie, elle avait touché par mégarde un pistolet qu'elle et son mari gardaient sous l'oreiller pour se protéger des voleurs. En effleurant la gâchette, le coup était parti. Russell Stagger avait été grièvement blessé, mais il était encore en vie. Les médecins firent tout ce qu'ils purent pour le sauver. Mais bientôt, la triste vérité s'imposa. On apprit à Barbara que son mari ne recouvrerait jamais la santé. Elle signa les papiers permettant de le débrancher des appareils qui le maintenaient en vie. Russell Stagger mourut l'après-midi même sans avoir repris connaissance. Toute la petite ville où il vivait fut plongée dans une profonde tristesse. Stagger était l'entraîneur très respecté de l'équipe de baseball de l'école secondaire de Durham. Une année où le budget de l'école avait été réduit, il avait payé de sa propre poche de nouveaux gants et des bâtons de baseball pour les joueurs de son équipe. En plus de travailler pour son équipe de baseball, il travaillait aussi pour son pays dans la garde nationale. Les policiers allaient classer l'affaire et attribuer son décès à un accident lorsque sa première épouse, Lynn Snow, contacta la police. Elle était restée en bon terme avec Russell et ce dernier lui avait confié que sa relation avec sa femme Barbara était très difficile. Il craignait même pour sa vie. Elle supplia la police de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Selon cette dernière, Barbara avait des goûts de luxe. Elle achetait quantité de vêtements et bijoux. Russell n'avait jamais compris où elle trouvait tout l'argent qu'elle dépensait. Les enquêteurs interrogèrent d'autres connaissances de la victime. Un de ses collègues de la garde nationale leur apprit que Stagger était instructeur en maniement d'armes à feu et qu'il était extrêmement prudent avec les armes. Le commissaire de police Ricky Buchanan décida de ne pas clore l'enquête tout de suite. Il était impossible que quelqu'un qui possédait de telles connaissances en armes à feu ait placé une arme sous son oreiller et encore moins qu'il en ait retiré le cran de sûreté. C'était impossible. Pourtant, c'est ce qu'avait déclaré sa femme Barbara. Les déclarations de Barbara Stagger étaient suspectes. Buchanan décida de fouiller son passé. Il découvrit qu'elle avait déjà été arrêtée pour avoir émis des faux chèques. Elle avait même imité la signature de son mari sur des chèques et des demandes de prêts. Chaque fois, elle parvenait à payer ses dettes et évitait ainsi une accusation. Ensuite, elle empruntait à nouveau et dépensait encore davantage, ce qui l'amenait à prendre des moyens encore plus détournés pour arriver à ses fins. Elle avait écrit un livre intitulé « Mort prématurée ». C'était l'histoire d'un homme qui se tuait accidentellement. Bien que ce fût un roman, l'histoire était basée sur le décès du premier mari de Barbara, Larry Ford. Ce dernier était mort des suites d'un accident de tir. Un an plus tard, Barbara épousait Russell Stagger. Par le biais de ce roman, elle avait trouvé le moyen de tirer profit de cette tragédie. Elle l'a envoyée chez l'éditeur Double Day, si je me souviens bien. Ils l'ont avisé par lettre qu'il refusait de publier le manuscrit. Elle a alors découpé l'entête, l'a recollé sur une feuille de papier vierge et a tapé une nouvelle lettre où on lui annonçait que son manuscrit était accepté et qu'elle allait recevoir une avance de 25 000 dollars. Barbara Stagger avait utilisé cette fausse lettre pour obtenir une avance de fond. Mais certains de ses amis avaient appelé l'éditeur pour connaître la date de parution du livre et appris que le manuscrit avait été rejeté. Russell avait aussi découvert la supercherie de sa femme, mais il lui avait pardonné. Elle remboursa le prêt et la banque décida de ne pas la poursuivre en justice. Il semblait bien que Barbara avait maintenant un nouvel objectif. 25 000 dollars, c'était bien peu si l'on comparait cette somme à la prime d'assurance-vie de son mari. À son décès, elle devrait toucher la somme de 200 000 dollars. Cette femme avait déjà menti pour de l'argent. Était-elle capable d'aller jusqu'à commettre un meurtre ? Ils interrogèrent les ambulanciers, les agents de police et les médecins à qui Barbara avaient parlé. Personne n'avait obtenu la même version des événements. Selon les ambulanciers, elle avait saisi l'arme, croyant qu'il y avait un rôdeur, mais il ne s'agissait que d'un chien qui aboyait. Elle avait confié à quelqu'un d'autre que la sonnerie du réveil de son fils l'avait réveillée. De peur que son mari pense qu'il s'agissait d'un voleur, elle avait voulu ranger l'arme et c'est alors que le coup était parti. Les nombreuses déclarations de Barbara Stager se contredisaient. La police décida de lui tendre un piège. Afin de faire arrêter Barbara Stager, les détectives mirent au point un plan astucieux. Ils lui demandèrent de procéder à une reconstitution des événements. Elle se plia à leur requête sans hésitation. Ils lui demandèrent ensuite de l'enregistrer sur bande vidéo. Elle accepta à nouveau. Cette fois-ci, Barbara déclara qu'elle avait sorti l'arme alors qu'elle était à moitié endormie. Elle avait mis ses lunettes puis allumé la lumière. Elle avait pris la tête de son mari entre ses mains et tenté de le réanimer. Pourtant, lorsque les ambulanciers arrivèrent, la victime était étendue comme si elle dormait. Cela pouvait indiquer que Barbara Stager n'avait pas donné les premiers soins à son mari après l'accident. De plus, après son coup de téléphone au service d'urgence, elle avait pris le temps de s'habiller, même si son mari était à l'agonie. Tout de suite après l'enregistrement, elle avait voulu savoir comment elle pourrait prouver à la compagnie d'assurance que la mort de son mari était accidentelle. Elle s'en inquiétait car elle risquait de ne rien toucher. Les détectives l'informèrent qu'il leur restait encore quelques formalités à remplir et ils partirent avec la cassette vidéo en main. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Les enquêteurs procédèrent à l'examen de la bande vidéo. Ils cherchaient à relever la moindre incohérence. Barbara Stager leur avait dit que le coup de feu était parti alors qu'elle mettait l'arme par terre à côté du lit. Mais l'analyse révélait une toute autre histoire. La balle avait frappé la partie inférieure droite du crâne de la victime, puis traversé le crâne au-dessus de l'œil gauche. Cela signifiait que l'arme était pointée vers le bas. Selon la reconstitution de Barbara, pourtant, l'arme aurait été pointée vers le haut. Cela indiquait qu'elle était au-dessus de Russell derrière lui au moment où elle appuyait sur la détente. Il y avait également d'autres contradictions dans la reconstitution. Barbara avait déclaré que le coup de feu était parti alors que l'arme était sous le drap, mais il n'y avait aucune trace de poudre sur le tissu. L'arme avait donc été utilisée à une certaine distance du lit. Mais si cela avait-il le cas, comment la douille avait-elle pu atterrir à côté de la victime? Et cela ne s'arrêtait pas là. Quelques heures avant la reconstitution, Barbara Stager avait fait homologuer le testament de la victime accompagnée de deux membres de sa famille. Bien qu'il fût signé de la main de Russell Stager, les seuls témoins étaient des membres immédiats de la famille de Barbara. L'employé se souvenait d'ailleurs que Barbara n'avait démontré aucune émotion pendant qu'on effectuait la procédure. Compte tenu de la rapidité avec laquelle Barbara avait procédé avec le testament, les enquêteurs décidèrent d'examiner le document du plus près. Ils comparèrent la signature du testament à celle qu'il y avait sur certains documents de la garde nationale. De toute évidence, la signature du testament avait été contrefaite. Barbara Stager n'en était pas à sa première fausse signature. Le mobide du crime était sans doute le testament et la prime d'assurance. Mais les policiers avaient besoin d'une preuve tangible pour démontrer que Barbara avait bien tué son mari. Les experts portèrent leur attention sur la douille découverte près du corps de la victime. L'arme fut envoyée à Raleigh, au laboratoire judiciaire de Caroline du Nord. Des analystes y examinent plus de 30 000 pièces à conviction par année pour le compte d'agences fédérales, militaires ou locales. Selon les tirs d'essai, l'arme de Stager aurait projeté la douille à au moins un mètre de distance. Il était tout simplement impossible que la douille se soit retrouvée si près de la tête de la victime, à moins que quelqu'un ne l'y ait déposé après le coup de feu. La police apprit alors qu'au moment de l'enquête sur le décès du premier mari de Barbara, les mêmes questions avaient été soulevées. Les experts avaient également trouvé que la position des douilles était suspecte. Malheureusement, il n'était pas parvenu à démontrer sa culpabilité et avait abandonné l'enquête. Il semblait bien que Barbara n'en était pas à son premier meurtre, mais cette fois-ci, elle ne s'en tirerait pas aussi facilement. Les enquêteurs disposaient de plusieurs éléments de preuve contre Barbara Stager et le plus important d'entre eux se trouvait à des kilomètres de la scène du crime. Un des anciens élèves de Russell Stager avait découvert une cassette audio dans le gymnase de l'école. En écoutant la cassette, son frère avait reconnu la voix de son ancien entraîneur. Les deux adolescents décidèrent d'aller la porter à la police. Sur cette cassette, Russell Stager parlait de ses inquiétudes au sujet des dépenses compulsives de sa femme, de la mort suspecte de son premier mari et de sa peur grandissante d'être le prochain sur la liste. Cette cassette, ajoutée au rapport d'analyse du laboratoire judiciaire, suffirait à présenter la cause devant les tribunaux. La poursuite exposa avec soin le mobile et les événements qui avaient mené au meurtre de Russell Stager. Barbara avait trop de problèmes financiers. Sans un apport d'argent important, elle était acculée à la faillite. Un certain matin, la pression avait été trop forte. Elle s'était levée et avait visé avec soin son mari. Les indices parlaient d'eux-mêmes. Même la trajectoire du projectile ne correspondait pas à la version de Barbara Stager. Pas plus que l'emplacement de la douille. Le moment décisif du procès fut sans doute lorsque l'avocat du procureur fit entendre la cassette sur laquelle la victime parlait de ses craintes. La cour a été très impressionnée. Je crois que c'est la première fois que nous disposions du témoignage de la victime d'un homicide. C'était comme si Russell avait été là en personne. Barbara Stager voulait s'enrichir au profit de son mari. Grâce aux analyses judiciaires, elle fut jugée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. L'utilisation d'une arme à feu laisse toujours des traces. Mais il y a des façons de tuer plus douces qui prennent des années avant de se révéler au grand jour. En avril 1989, le révérend Dwight Moore et sa nouvelle épouse, Blanche, retournaient chez eux en Caroline du Nord après leur voyage de noces. Ils en étaient tous deux à leur second mariage et étaient remplis d'espoir. Le couple nageait dans le parfait bonheur jusqu'à ce que le révérend Moore tombe gravement malade sur le traversier entre Cape May et Lewis. Blanche ramena son mari à leur maison de Winston-Salem, résolu à lui refaire une santé. C'était un vrai cordon bleu et elle était convaincue que ses bons petits plats le remettraient sur pied. Il fut finalement envoyé à l'hôpital d'urgence, terrassé par de violentes crampes abdominales. Son médecin émit l'hypothèse qu'il avait peut-être attrapé une grippe intestinale. Mais le pasteur lui confia que les symptômes avaient commencé peu après qu'il ait nettoyé son garage et jeté de vieux produits chimiques. Selon lui, c'était un de ces produits qui l'avait rendu malade. Ou peut-être encore était-ce l'herbicide qu'il avait utilisé pour arroser sa pelouse. Les médecins procédèrent à une série d'analyses afin de découvrir un éventuel poison. Les résultats révélèrent une forte concentration d'arsenic. Comme ce type d'empoisonnement est très rare, l'hôpital fit appel au coroner de Caroline, John Butts, afin qu'il découvre d'où pouvait provenir ce poison. Selon ce dernier, il était impossible que le révérend Moore se soit intoxiqué en faisant le ménage de son garage. Il y a de l'arsenic dans certains fongicides et insecticides, et il est toujours possible de s'empoisonner par accident, mais c'est plutôt rare. Même si tout individu en a des traces dans son organisme, l'arsenic est un élément très toxique. Mais dans le cas du révérend Moore, il y en avait assez pour tuer dix hommes. Il était impossible qu'il en ait absorbé autant par accident. La famille du pasteur se rassembla à son chevet. Il était improbable qu'il survive après avoir ingéré autant de poison. Mais lentement, il reprit des forces, sans doute revigorés par les bons petits plats que lui préparait son épouse. Le fait qu'il ait survécu indiquait que son organisme avait développé une certaine tolérance à ce poison. En d'autres mots, cela pouvait signifier que quelqu'un avait délibérément cherché à le tuer en lui administrant le poison à petite dose pendant un certain temps. Mais le pasteur n'était pas au bout de ses peines. Bientôt, on découvrit que son niveau d'arsenic avait continué d'augmenter pendant son séjour à l'hôpital. Quelqu'un en voulait toujours à sa vie. Le bureau d'enquête fit poster un garde devant la porte de sa chambre. Le patient ne pourrait plus dorénavant manger de la nourriture qui proviendrait de l'extérieur de l'hôpital. Tout portait à croire que quelqu'un de son entourage, en qui il faisait confiance, peut-être même quelqu'un de sa famille, cherchait à l'empoisonner. Les soupçons se portèrent sur son fils, qui était biochimiste. Il avait les connaissances requises pour utiliser le poison. Mais on découvrit qu'il n'avait pas eu l'occasion de voir son père et de lui administrer le poison. Pendant que la police assurait la protection du révérend mort, le personnel de l'hôpital faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le guérir. On lui administra un composé ayant la propriété de s'agglutiner au poison qui permettrait à son organisme de l'évacuer. Ce traitement est aussi douloureux qu'un empoisonnement à l'arsenic. Pendant la durée du traitement, les enquêteurs interrogeaient le révérend Moore afin de découvrir qui en voulait à sa vie. Moore décrivit chacun des membres de sa famille, puis il raconta comment son idylle avec Blanche était né. Un détail retint l'intention des détectives. L'ami précédent de Blanche était décédé d'une maladie dont les symptômes s'apparentaient à la grippe intestinale. Ces symptômes étaient similaires à ceux dont souffrait le pasteur. Les enquêteurs commençèrent à fouiller le passé de Blanche. Elle avait travaillé dans une épicerie dont Raymond Reed, son petit ami précédent, était le gérant. Ils vivaient ensemble depuis 15 ans lorsque les médecins avaient diagnostiqué qu'ils souffraient du syndrome de Guillain-Barré, une maladie nerveuse dégénérative qui s'attaque à la moelle épinière. La maladie commence par une sensation d'engourdissement et peut conduire à la paralysie et parfois même à la mort. Malheureusement, il arrive souvent que les médecins ne détectent pas un empoisonnement à l'arsenic car les symptômes s'apparentent à ceux de cette maladie. Les détectives réquisitionnèrent le dossier médical de Reed afin de vérifier cette hypothèse. Ils recueillirent également un échantillon des cheveux du révérend Moore afin de découvrir depuis combien de temps il était victime d'empoisonnement. Les cheveux nous aident à évaluer depuis combien de temps quelqu'un est empoisonné à l'arsenic parce que s'il y a de l'arsenic dans le sang de quelqu'un, il y en aura dans la racine de ses cheveux. Blanche était au courant de ce fait et elle tenta de faire couper les cheveux de son mari avant que la police ne le fasse. Mais quand elle arriva à l'hôpital avec son frère pour procéder à la coupe de cheveux, il était trop tard. Les enquêteurs avaient déjà recueilli l'échantillon dont ils avaient besoin. L'examen révéla que les cheveux du révérend Moore contenaient de l'arsenic du follicule jusqu'à la pointe, ce qui signifiait qu'on lui avait fait absorber le poison de façon régulière. On lui avait également administré une dose massive du poison sept et huit mois plus tôt, soit en novembre et en décembre 1989. Il avait été hospitalisé, mais les docteurs n'avaient pas détecté l'arsenic. Il n'en allait pas de même pour Raymond Reed. Lorsque son dossier médical arriva dans les mains des experts, ils firent une découverte stupéfiante. Il était mort à cause de la négligence d'un employé de l'hôpital. Pendant son hospitalisation, les médecins avaient demandé qu'on procède à l'analyse de métaux lourds dans son organisme. Malheureusement, les résultats avaient été égarés pendant un certain temps sous une montagne de paperasses. Entre-temps, Reed était décédé. Ce n'est que trois ans plus tard, alors que les détectives fouillaient le passé de Blanche Moore, qu'ils avaient finalement eu accès à ces résultats. Raymond Reed avait été empoisonné. Les bons petits plats de Blanche semblaient contenir des ingrédients particuliers. En Caroline du Nord, les enquêteurs soupçonnaient Blanche Moore d'être une empoisonneuse. Selon Vincent Riebel, l'avocat du procureur du comté de Forsyth, Blanche Moore avait tiré profit de la mort de son ami Raymond Reed. Elle est parvenue à se faire inclure dans son testament pendant qu'il était à l'hôpital et qu'il se faisait empoisonner. Elle n'avait pas un sou à la mort de M. Reed. Mais les détectives n'avaient aucune preuve. Si Reed avait bien été empoisonné, les traces avaient été enterrées avec lui. Il n'y avait qu'une solution, procéder à l'exhumation de son corps. Il est relativement rare que l'on ait des cas d'empoisonnement par arsenic. Mais une fois que l'on sait que c'est bien ce que l'on cherche, il est facile à identifier. Cet élément chimique se trouvera toujours sur la dépouille, même longtemps après la mort. Le bureau d'enquête obtint la permission d'exhumer le corps de Reed. Le test de Reinsch est sans aucun doute la meilleure façon de déterminer la présence d'arsenic sur la dépouille de quelqu'un. Au bureau du coroner, on préleva des tissus et des cheveux à partir des restes de Reed. Les échantillons furent dissous dans l'acide. On plaça ensuite un fil de cuivre dans la solution obtenue. S'il y avait des traces d'arsenic, il s'agglutinerait au fil de cuivre qui deviendrait noir. L'analyse était positive. Les cheveux de Reed révélaient qu'on lui avait administré le poison pendant les six mois qui avaient précédé sa mort. Des analyses subséquentes confirmèrent cette hypothèse. Nous avons mesuré la quantité d'arsenic dans ces tissus et nous avons constaté qu'il y en avait une forte concentration et qu'on pouvait présumer que cela lui avait été fatal. Deux hommes avaient été victimes d'empoisonnement et l'un d'eux était décédé. Le seul lien entre les deux victimes était Blanche Moore. Pour les amis de Blanche, il s'agissait là d'une coïncidence fâcheuse. Pour les détectives, cependant, il était incroyable qu'elle ait échappé à la justice pendant si longtemps. Après la mort de Reed, Blanche avait hérité de la somme de 80 000 $. Et Reed n'était peut-être pas sa première victime. Les enquêteurs apprirent que 13 ans avant la maladie de ce dernier, son premier mari, James Taylor, était également mort des suites d'une longue maladie mystérieuse. On exhuma son corps pour découvrir s'il avait également été victime d'empoisonnement à l'arsenic. Blanche semblait croire qu'elle pouvait toucher le cœur d'un homme et surtout mettre la main sur son argent en lui m'y tenant des petits plats mortels. Le dernier mari de Blanche, le révérend Moore, était sans doute la proie la plus intéressante. Ses biens et primes d'assurance valaient un quart de million de dollars à son décès. Mais Blanche ne pouvait pas encore toucher cette somme car le révérend luttait toujours pour rester en vie. Il est souvent trop tard lorsque les médecins découvrent qu'il y a eu un empoisonnement. Mais contrairement à Taylor et Reed, Moore eut la vie sauve. La criminalistique avait permis aux agents de suivre la piste meurtrière de Blanche. Elle soignait ses victimes en les empoisonnant alors que celle-ci était le plus vulnérable. Elle n'avait cessé d'apporter des petits plats à Reed jusqu'à sa mort. De toute évidence, elle s'apprêtait à faire subir le même sort à Moore. Nous avions très peur qu'elle se mette à raconter des mensonges, qu'elle charme le jury et qu'elle parvienne à le convaincre qu'elle n'était pas à blâmer. Blanche Moore fut arrêtée pour les meurtres de James Taylor et Raymond Reed, mais nia sa culpabilité. Elle déclara qu'elle était victime d'une conspiration. Blanche Moore fut accusée de meurtre au premier degré pour l'empoisonnement de Raymond Reed. Elle fut également accusée d'assaut à main armée sur la personne du révérend Moore. Il survécut à cette nouvelle attaque et obtint son divorce. Blanche Moore eut droit en quelque sorte au même sort que ses victimes. Le juge la condamna à la peine de mort de son choix. L'empoisonnement au gaz ou par injection. Elle ne fut pas accusée du meurtre de son premier mari, James Taylor, parce qu'elle avait déjà été condamnée à mort. 60 % des femmes qui tuent utilisent le poison. La victime est détruite de l'intérieur et la personne qui l'administre reste à l'abri de tout soupçon. Mais le meurtrier le plus futé est sans doute celui qui ne se trouve jamais sur la scène du crime. Le 21 janvier 1992, la police organisa des recherches aériennes et terrestres pour retrouver un homme disparu près de Kingston en Caroline du Nord. Les policiers retrouvèrent finalement le corps de Billy White, un courtier d'assurance prospère, sur un chemin isolé juste à côté de sa camionnette. Il avait été abattu par balles. On avait fouillé ses poches, son portefeuille était vide. Au premier coup d'œil, le mobile du crime semblait être le vol. L'agent spécial Ken Raper du bureau d'enquête de l'État fut dépêché immédiatement sur les lieux. Il n'y avait pas beaucoup d'indices. Il semblait avoir reçu deux coups de feu, un dans la poitrine et l'autre sur le côté gauche. L'arme utilisée était un fusil de chasse. Le seul indice était des traces de pneus dans la boue près de la tête de la victime. On en fit des photographies sous plusieurs angles. Si on découvrait un suspect, il serait alors possible de procéder à des comparaisons. Les enquêteurs interrogèrent l'épouse de la victime, Sylvia White. Cette dernière déclara que son mari se rendait chez un nouveau client le jour où il avait été abattu. Il lui arrivait à l'occasion de faire du travail de secrétariat pour son mari. Elle déclara à la police qu'un homme du nom de Timmy Connors l'avait contacté pour acheter une importante police d'assurance. Elle avait passé le dossier à son mari pour qu'il puisse poursuivre la transaction. La police interrogea ses collègues de travail. Personne n'avait jamais rencontré cet homme du nom de Timmy Connors. Et le seul contact que Sylvia avait eu avec lui s'était fait par téléphone. La police s'adressa à la population par le biais de la télévision et des journaux dans l'espoir de découvrir quelque chose. Bientôt, un informateur anonyme appela la police. Il leur indiqua qu'un homme mince aux cheveux longs qui exerçait le métier de charpentier avait sollicité quelqu'un pour tuer Billy White. L'informateur ne savait pas le nom de l'homme mais il connaissait le chantier de construction où ils travaillaient. Les enquêteurs se rendirent sur place mais personne ne correspondait à cette description. Pendant ce temps, d'autres détectives regardaient des photos d'identité judiciaire afin de trouver un suspect. La police apprit par des membres de sa famille que Sylvia White avait engagé un homme à tout faire du nom de Linwood Taylor. La photo judiciaire de Taylor correspondait à la description donnée par téléphone. Taylor avait également travaillé sur le chantier indiqué par l'informateur. Il fut convoqué pour un interrogatoire. Au début, Taylor nia connaître les White mais les détectives savaient qu'il mentait. Il passa finalement aux aveux. Il était impliqué dans son meurtre. On lui avait promis de l'argent pour tuer Billy White. La personne qui avait tout planifié était sa femme, Sylvia White. L'agent Eric Smith était présent lors de l'interrogatoire de Taylor. Il a dit qu'il connaissait Sylvia White depuis environ une année. Elle lui avait confié que son mari la maltraitait. Taylor déclara que Sylvia lui avait offert 20 000 dollars et une camionnette s'il acceptait de tuer son mari. Il promettait toujours de le faire mais n'en avait pas le courage. Sylvia s'était impatientée. Elle lui avait alors confié un secret. Elle lui a dit que s'il ne parvenait pas à le tuer, elle le ferait elle-même, qu'elle l'avait déjà fait avec son beau-fils qu'elle n'aimait pas. Dix ans plus tôt, elle avait placé un sac sur sa tête et avait attendu qu'il cesse de respirer. On avait attribué la mort du beau-fils de Sylvia à un accident. Si les allégations de Taylor au sujet de Sylvia étaient vraies, cela signifiait que cette veuve éplorée était en fait une femme cruelle que rien n'arrêtait. Mais il faudrait d'abord démontrer qu'elle était impliquée dans ces meurtres. Pour quoi? 3 000 dollars. Selon les déclarations de Taylor à la police, son oncle Ernest Basden était également impliqué dans le meurtre de Billy White. Basden fut convoqué au commissariat. Il nia d'abord avoir tué le courtier d'assurance. Mais bientôt, tout comme son neveu, il passa aux aveux. Il avait bien tué White. C'est lui qui avait appuyé sur la détente. Il avait besoin de l'argent que lui avait promis Sylvia White. La police disposait maintenant des aveux de deux personnes qui mettaient en cause l'épouse de la victime. Elle avait payé pour le meurtre de son mari, mais elle n'était pas parvenue à acheter le silence de ses assassins. Les détectives devraient maintenant trouver des preuves solides pour la faire inculper. Le seul indice dont il disposait était la trace d'un pneu découverte sur la scène du crime. On obtint un mandat de perquisition afin d'examiner les pneus des deux voitures de Linwood Taylor. Ils ont remorqué une Cutlass et une Camaro. Je suis arrivé, j'ai regardé les pneus des deux véhicules. J'ai demandé qu'on prenne seulement les empreintes de la Camaro, car elles correspondaient bien aux motifs que j'avais observés sur la scène du crime. Au laboratoire judiciaire, on procéda à l'analyse du pneu. La voiture de Taylor s'était bien trouvée sur la scène du meurtre. Les détectives se rendirent ensuite à la résidence de Taylor où ils découvrirent un indice crucial. Les enquêteurs ont trouvé un tas de détritus derrière la maison de Taylor auxquels on avait mis le feu. Ils sont parvenus à y récupérer quelques douilles. La partie de plastique avait brûlé, mais la partie en laiton était intacte. Il y avait tout lieu de croire que ces douilles provenaient de la scène du crime. La police saisit les douilles pour les faire analyser. Malheureusement, l'arme du crime n'avait pas encore été retrouvée. Taylor et Basden avaient déclaré qu'ils avaient tronçonné le canon de leur fusil de chasse qu'ils l'avaient placé dans un seau rempli de ciment et jeté du haut d'un pont. Nous nous sommes rendus à la rivière Neuse et nous y avons envoyé des plongeurs. Cinq ou dix minutes plus tard, les plongeurs trouvaient le seau du côté nord du pont. Il était rempli de ciment comme l'avait décrit Taylor. La police disposait à présent d'indices solides qui corroboraient la version de Taylor. Il faudrait maintenant démontrer qu'il s'agissait bien de l'arme du crime. L'arme ne pouvait plus être utilisée à cause du ciment. On procéda donc à des tirs d'essai avec des armes semblables. Les analyses balistiques confirmaient la version de Taylor. On avait démontré l'implication de Taylor et de Basden dans ce meurtre. Il restait maintenant à prouver celle de Sylvia White. Taylor avait également rapporté à la police que Sylvia avait tenté de tuer elle-même son mari avant de l'engager. Elle avait lu des livres sur les plantes toxiques à la bibliothèque et lui en avait donné à manger. Mais cela l'avait seulement rendu malade. Les détectives savaient que s'ils parvenaient à établir un lien entre les livres sur les poisons et Sylvia, ils pourraient convaincre le jury qu'elle avait prémédité le meurtre de son mari. Ils se rendirent à la bibliothèque locale et examinèrent plusieurs livres sur les plantes toxiques. Une page d'un de ces livres avait été arrachée. L'index indiquait que la page manquante décrivait deux sortes de cigu communes dans la région. La cigu d'Europe et la carotte à moraux. L'agent Smith fit analyser le livre à la recherche d'empreintes digitales. Je lui ai dit qu'il y avait 50% des chances que cela fonctionne. C'était très important de relier Mme White à ce meurtre. Il a pris le livre et l'a envoyé au laboratoire. On découvrit l'empreinte d'une paume de main à côté des pages manquantes. L'analyse démontra que l'empreinte était celle de Sylvia White. Toutes ces preuves impliquaient Sylvia White dans la mort de son mari. Grâce aux analyses judiciaires, le complot avait pu être démasqué. basden 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 avait déclaré que son neveu Linwood Taylor lui avait parlé du meurtre lors d'une fête en octobre l'année précédente. L'offre n'avait pas intéressé basden au début mais il avait ensuite eu de graves difficultés financières. En janvier, il avait finalement accepté de passer aux actes. Taylor s'était fait passer pour un certain Tim Connors et avait établi un contact téléphonique avec Billy White. Il savait que ce dernier se rendrait n'importe où pour conclure une vente. Basden l'attendait pour le tuer. Les deux hommes avaient pris l'argent de la victime et ramassé les douilles. Ils étaient ensuite retournés chez Taylor où ils avaient brûlé les douilles et leurs vêtements. Mais il restait encore des indices à détruire. Ils avaient scié le fusil de chasse et l'avaient plongé dans le ciment. Les deux hommes avaient ensuite jeté l'arme dans la rivière. Taylor et Basden croyaient avoir éliminé tous les indices mais les enquêteurs étaient parvenus à remonter la piste jusqu'à eux et Sylvia White. La poursuite disposait maintenant de preuves solides mais il était encore possible que Sylvia White ne soit pas inculpée de meurtre. Le bureau d'enquête concentra alors son attention sur le meurtre du beau-fils de Sylvia dix ans plus tôt. Nous avons exhumé le corps et l'avons envoyé à Chapel Hill. L'examen médical a révélé que les blessures infligées au jeune Billy White avant sa mort n'avaient jamais été soignées. Elles ne figuraient dans aucun dossier médical. Une de ces blessures était une fracture du crâne. On retrouva également un sac de plastique dans la trachée de l'enfant. De toute évidence, la victime avait été tuée. Peu avant le procès du meurtre de son mari, Sylvia White fut accusée du meurtre de son beau-fils. Elle fut condamnée à la prison à vie. Mais la justice n'en avait pas fini avec elle. Grâce aux aveux de Linwood Taylor et aux indices qui corroboraient ses déclarations, Sylvia White ne pouvait échapper à une autre condamnation. en 1993, elle plaida coupable de meurtre au second degré sur la personne de son mari et fut condamnée à nouveau à la prison à vie plus dix ans. Linwood Taylor et Ernest Basden furent accusés de meurtre au premier degré. Taylor fut condamné à la prison à perpétuité. Quant à Basden, il fut condamné à mort pour avoir appuyé sur la détente lors de cet homicide. Sylvia White avait agi en professionnelle dans cette affaire. Elle avait engagé quelqu'un d'autre pour faire le travail à sa place, ce qui rendait la tâche de prouver sa culpabilité encore plus difficile. Quant à Blanche Moore et Barbara Stagger, elles avaient trouvé d'autres façons de se distancer de leur crime. Blanche projetait une image protectrice et empoisonnait ses victimes. Barbara, elle, avait faim l'accident lors du meurtre de son mari. Tant chacun de ces cas, les indices recueillis par les experts légistes racontaient une histoire différente. Les femmes ne sont peut-être pas aussi violentes que les hommes, mais peuvent être tout aussi dangereuses. Les policiers commencent maintenant à s'en rendre compte. Les femmes meurtrières n'ont pas moins de chances d'échapper à une accusation que les hommes. Les experts de la criminalistique sont résolus à outrepasser les vieux clichés pour découvrir la vérité et faire juger ces femmes qui tuent. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501